ok plutôt comme ça am I un demi-heure am I un demi-heure, ok 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 salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne youtube c'est Alexandra de Houtwey contente de vous retrouver aujourd'hui je viens pour vous partager une pratique qui s'appelle le bain de soleil pour Yoni Yoni Sundbath en anglais alors c'est une pratique qui est rattachée à la culture des taoïstes oui des taoïstes en fait et qui consiste à exposer notre vue au rayon du soleil ce qui va avoir une influence sur notre rééquilibrage énergétique en fait donc qui aura une influence sur notre énergie sexuelle puisque c'est principalement dans la tradition de tao sexuelle en fait qu'il y a cette pratique prescrite pour les femmes mais outre l'aspect outre les effets et les bienfaits sur l'énergie sexuelle de la femme le bain de soleil a des vertus aussi dans le physique dans le physique le sexe et le physique mais en fait ce que je voulais dire c'est que le bain de soleil est prescrit pour principalement pour le rééquilibrage des énergies en fait il va avoir une incidence sur nos corps énergétiques parce que il va mettre parce que ça consiste en mettre en contact une énergie très féminine d'énergie yin avec une énergie très masculine d'énergie yang l'énergie yin va venir de notre yoni qui est notre espace sacré de femme donc le seul de notre énergie féminine par excellence et l'énergie yang masculine va venir des rayonnements du soleil donc ce qu'il faut savoir c'est que le soleil est rattaché à l'énergie masculine tout comme le feu et la chaleur tandis que la lune l'eau et l'humidité sont des principes qui sont rattachés au principe féminin des caractéristiques qui sont rattachés au principe féminin donc voilà ce que vous pourrez observer justement c'est une sensation d'apaisant personnellement c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pratiqué oui au cours de mes pratiques tout simplement et ça m'a permis en fait plutôt une sensation de bien-être et j'ai par la suite compris que c'était par rapport à cette réharmonisation des énergies qui avaient lieu en mettant en contact l'énergie masculine et l'énergie féminine qui influait mon champ énergétique qui me procurait une sensation de bien-être donc le deuxième élément de bienfait autour du bain de soleil c'est le fait que le soleil est un antifongique naturel donc qu'est-ce qu'un antifongique ? un antifongique c'est quelque chose qui va détruire et empêcher la prolifération de champignons microscopiques donc tout ce qui est la question de mycose sera prévenu par la pratique du bain de soleil qu'est-ce qu'il faut dire aussi c'est que oui voilà il y aura aussi un effet bénéfique sur les muscles du périnée on parle de tonicité des muscles mais ce que j'ai expérimenté personnellement c'est une sensation de relaxation ce qu'il faut savoir dans le contexte de mon expérience personnelle c'est que auparavant j'avais déjà entrepris de ou quand je dis entrepris j'avais déjà eu l'intention justement de me dire qu'il faut que je voudrais faire plus de massage du périnée pour moi parce que je ressentais qu'il y avait énormément de tension et d'énergie emmagasinée à cet endroit alors ce qu'il faut savoir sur qu'est-ce que le périnée le périnée c'est aussi ce qu'on appelle fait partie de ce qu'on appelle le plancher pélvien le plancher pélvien va commencer depuis bon vous imaginez que c'est le corps d'une femme de profil et le périnée le plancher pélvien va commencer depuis son monde de Vénus il va englober tous les orifices de son appareil génital donc urètre et vagin et ensuite il va aussi entourer l'anus et va se terminer en étant rattaché au coccyx donc tout ça c'est ce qu'on va appeler le plancher pélvien et le périnée ce sera la zone la zone entre le vagin et l'anus voilà quand on parle de déchirure du périnée pendant l'accouchement en particulier c'est déchirure au niveau de cette zone là donc j'avais déjà eu envie de me masser en fait tout cet espace le plancher pélvien du coup pas que le périnée tout simplement parce que ce qu'il faut savoir c'est que le périnée enfin pas le périnée c'est que le plancher pélvien comme son nom l'indique c'est un plancher en fait pour tout le reste des organes de la partie supérieure de notre corps donc ce qui veut dire qu'à la longue ben enfin oui à la longue je ne sais pas si je peux dire vraiment à la longue mais en tout cas que tous les organes reposent dessus et donc moi je ressentais le besoin de le faire bon c'était plus pour des causes énergétiques beaucoup vraiment vraiment plus de l'énergie en magazine à cet endroit mais quand j'ai commencé justement à me masser surtout quand je le faisais debout je ressentais un sentiment de libération qui ne concernait pas du tout cette zone là mais qui mais que je ressentais sur toute toute ma partie supérieure toute la partie supérieure de mon corps donc ça c'était on va dire mon contexte pré 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 banne soleil le post banne soleil en fait c'est que j'ai remarqué que ça que le simple fait d'avoir exposé ma vulve au soleil m'avait procuré énormément de relaxation quand je touchais mes muscles les muscles de mon plancher pelvien je ne ressentais plus les je ne ressentais plus de tension en fait c'était vraiment relaxé détendu donc la relaxation des muscles du plancher pelvien c'est quelque chose qui peut qui que vous pourrez remarquer oui la question des masses non je vais en parler dans la deuxième partie sur comment faire un banne soleil donc les autres bienfaits qu'on peut constater aussi c'est au niveau tout simplement des nutriments et des vitamines qui seront absorbés par votre Ioni par les rayons du soleil les rayons du soleil apportent de la vitamine D donc ça sera aussi une vitamine D pour tout votre corps en général mais aussi en supplément pour cet espace de vous il y aura des impacts sur votre énergie sexuelle qui oui sur votre énergie sexuelle ça je l'ai expérimenté vite fait c'est à dire un jour post post exposition soleil j'ai senti mon énergie je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé comment ça s'est passé mais mais on va dire que j'ai pensé à ce bienfait là parce que sur le coup sexuellement j'ai ressenti quelque chose est-ce que est-ce que j'ai oublié quelque chose non non tonifi voilà tout simplement aussi c'est très nourrissant pour le yoni après ma deuxième ou ma troisième j'ai envie de dire troisième mais je pense que c'était dès la deuxième exposition au soleil c'était plus que la deuxième je pense peut-être la troisième en tout cas je sais qu'à un moment post exposition au soleil j'ai ressenti j'ai ressenti que tout mon yoni rayonnait j'ai vraiment senti un rayonnement avec une sensation de vibration particulièrement dans mon vagin et ma vue donc pour moi c'est jamais quelque chose de négatif puisque déjà c'était pas désagréable je veux dire en termes d'inconfort et en termes de oh mon dieu il se passe quelque chose mais ce qui se fait quelque chose qui se passe n'est pas bien c'était juste là c'était juste présent et dans ma tête ça avait vraiment la sensation de rayonnement et si votre utérus rayonne si votre yoni rayonne c'est qu'il se sent bien c'est que ce que vous venez de faire lui a fait du bien donc voilà exposer votre yoni au rayon du soleil l'aide à rayonner par lui-même aussi par la suite parce qu'il va absorber les rayons du soleil parce qu'il est important aussi de savoir comme je l'ai dit je l'ai dit précédemment les rayons du soleil représentent l'énergie masculine et même dans l'acte sexuel ce que va faire le yoni il va l'absorber puisque le pénis est engouffré s'engouffre dans le vagin s'engouffre dans le yoni donc en vrai s'il va se produire aussi énergétiquement ce sera la même configuration d'où les bienfaits sur l'énergie sexuelle dont parlent les pratiquants de Tao et que vous pourrez justement aussi expérimenter remarquer maintenant comment faire un bain de soleil pour le yoni déjà c'est tout simplement tout simplement exposer votre vulve au soleil maintenant trouvez-vous un endroit confortable ça peut être fait en intérieur avec la baie vitrée ou fenêtre ouverte ou non dépendamment d'où vous vous trouvez sur le globe moi j'habite dans la Caraïbe du coup la question du froid où d'hiver n'est pas tellement ne se pose pas du tout du coup moi c'était le soleil qui le matin il arrive directement sur mon lit du coup je me positionne tranquille sur mon lit et puis hop mais si vous habitez dans des zones plus froides sur les quelques pages qui en parlent j'ai vu qu'on pouvait le faire les fenêtres fermées quand c'est l'hiver les fenêtres fermées parce que le plus important en fait c'est pas tant la chaleur mais c'est plus vraiment juste le rayonnement et le rayonnement traverse ce qui est vitreux donc le faire en intérieur derrière ou sans avec ou sans vitre ou le faire en extérieur dans un endroit assez intime pour que vous puissiez être avoir un peu de privacy et oui vous n'êtes pas obligé d'être totalement nu pour alors ça peut se faire mais le principe c'est juste de ne pas porter de culotture au moment vous pouvez avoir une grande jupe si vous êtes à l'extérieur le plus souvent en général les endroits où le soleil va bien taper ce seront des endroits herbeux donc juste positionner une natte pour vous sentir à l'aise et ensuite vous vous allongez et relevez votre jupe votre tunique whatever exposez votre vue au soleil et vous posez respirez tranquillement vous relaxez vous pouvez ajouter si vous en avez envie un petit massage de votre monde Vénus le monde de Vénus voilà un petit massage de votre monde Vénus de vos lèvres et du périnée en vrai du plancher sans forcément remonter jusqu'au coccyx mais en tout cas vous massez gentiment toute cette zone là si vous en avez besoin si vous en avez envie c'est vraiment au feeling à partir de ce moment là mais juste c'est possible et donc voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à propos du Yoni Sunda euh oui je crois que c'est tout du coup ben je vous dis à dans la prochaine vidéo en vous souhaitant une bonne journée euh dites moi si vous avez euh si vous avez si vous avez testé et comment est-ce que ça s'est passé n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux à savoir la page Facebook et la page Instagram et de vous abonner aussi à la chaîne si le contenu vous a plu d'autres contenus du type et autres à venir aussi et puis je vous dis à la prochaine bye bye